Hello les pélos, j'espère que vous allez bien. Vidéos un peu différentes de notre contenu habituel. Vous êtes nombreux, souvent dans les commentaires, à me demander comment structurer son entraînement. Qu'est-ce qu'il faut faire de la tactique, les ouvertures, comment on fait les ouvertures d'ailleurs. Comment on analyse ces parties qu'on joue sur internet. Il y a beaucoup de questions pour savoir comment progresser aux échecs, comment structurer son entraînement. En fait les gars, pour le dire simplement, si vous ne progressez pas aux échecs depuis un moment, si vous stagnez. Je parle par exemple de Chesscom ou Lichess, vous avez le même classement depuis des années, des mois. Les gars, si vous stagnez, probablement, l'explication est la suivante. Vous refaites en boucle les mêmes erreurs. Franchement, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Vous refaites probablement en boucle les mêmes erreurs. Aujourd'hui, justement, il y a un outil qu'on a découvert avec Eizou assez récemment. Et qui va pouvoir, à mon avis, vous aider à structurer votre entraînement. Et à ne pas rester dans ce cercle vicieux de reproduire tout le temps les mêmes erreurs. Mais à essayer justement de tirer parti de vos erreurs pour améliorer vos prochaines parties. On voit ça tout de suite. Let's go ! On va parler aujourd'hui d'un site qui est assez récent. C'est le site AimChess. Les amis, je ne sais pas si vous connaissez AimChess. Je vais tout de suite vous le mettre à l'écran. Voilà, je suis sur le site AimChess. A-I-M-C-H-E-2-S. C'est un site que j'ai découvert très franchement il y a trois semaines, je crois. Je commençais à avoir des pubs sur mon fil Instagram. Et ok, j'ai été sur le site et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce site ? Et en fait, c'est un site très intéressant. Lorsque vous allez vous connecter sur le site, vous allez pouvoir lier votre compte ChessCom ou LiChess ou que sais-je avec AimChess. Et AimChess va vous permettre de générer un rapport détaillé de vos forces et de vos faiblesses à partir de vos parties jouées sur Internet. Vous avez bien entendu. Du coup, je me suis dit ah putain, mais c'est ouf. Ok, on va voir ce que ça donne, ce fameux rapport. Alors aujourd'hui, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire le rapport avec le Pelo Ace Zoo. Je trouvais ça marrant. Alors regardez ici, on va aller sur le bouton Analytics. Hop, je clique. Alors là, vous voyez, j'ai lié mon compte Joakim Moama. Je peux choisir quelle cadence dans mes parties je veux analyser. Alors moi, je joue plutôt, vu que je fais beaucoup de PE. Deux, ça c'est en rapide. Mais disons que c'est mes blitz que je joue le plus sérieusement. Et là, vous pouvez choisir. Vous êtes premium, bien sûr. Je vous explique après ce que vous pouvez faire quand vous n'êtes pas premium, quand vous êtes premium. Quand vous êtes premium, vous pouvez choisir une durée aussi. Ça, c'est super bien. Comment vous avez performé sur les 7 derniers jours. Comment vous avez performé sur les 3 derniers mois. Ou sur toutes vos parties. Donc moi, par exemple, si je prends, je ne sais pas, les 7 derniers jours. Je ne sais pas si j'ai beaucoup joué. Je vais générer un report. Et voilà, on a un diagramme détaillé avec nos forces et nos faiblesses. Alors, je vais plutôt faire celui d'Eizou, comme je vous l'ai dit. Si ça vous intéresse, dites-le dans les comms. Et je vous ferai un rapport sur mes propres parties un peu plus tard. Ok. Alors, je vais aller regarder, pas sur mes statistiques à moi, mais sur scoutings. Alors par contre, les gars, juste MTS, il va falloir parler un tout petit peu anglais. Alors, c'est de l'anglais qui reste assez basique. Mais évidemment, si vous ne connaissez aucun mot d'anglais, ça va être un tout petit peu compliqué. Encore qu'on peut peut-être se débrouiller avec les boutons. Je vous laisse gérer ça. Ce qui est génial, c'est que regardez, je vais pouvoir générer un rapport, non pas pour moi-même, mais pour soit un adversaire que je m'apprête à jouer, je ne sais pas, lors d'un tournoi. Genre, je sais que je vais jouer tel mec, je connais son profit de chess-com. Je rentre, je peux voir ses forces et ses faiblesses, sur quelle ouverture il est faible. Ça, c'est super intéressant. Je vais le faire pour le pélo Aizu. Donc, je l'ai déjà fait. Regardez, il est là. Vous cliquez sur Create Report. Vous mettez toutes les infos dont vous avez besoin. Ça, je l'ai fait tout à l'heure et j'ai même fait il y a deux jours. Et regardez, on a le rapport d'Aizu qui sort. Voyons ce que ça donne. Alors là, je vous présente rapidement l'outil 40 parties rapides chess-com d'Aizu. J'ai pris ses 40 dernières parties rapides. Alors, ce que nous dit le diagramme, regardez. Sur les ouvertures, Aizu score. Alors, vous savez, ce qui est en gris, en fait, c'est un peu comme dans les jeux de foot où vous avez la forme qui correspond aux forces par rapport aux joueurs de son niveau. Donc ça, c'est en gris, son niveau. En violet, c'est Aizu. Donc, regardez sur les ouvertures. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, je ne suis pas étonné. Le payload Aizu, les gars, il a un score de 92% sur les ouvertures contre 76 par rapport à ses pairs. Donc, sur les ouvertures, mais voilà, on le sait, Aizu, il est chaud sur les ouvertures. Donc voilà, ça, ça confirme déjà la force d'Aizu, grosse force sur les ouvertures. Alors, tactique, il est un peu en dessous, 61 sur 62%. Bon, je pensais qu'il... Voilà, par rapport aux joueurs de son niveau sur Chesscom, je suis d'accord. J'ai dit qu'en tactique, il était léger pour aller plus haut, mais par rapport aux joueurs de son niveau, il est à peu près dans les clous. Ok. Finale. Regardez, finale, il est à 47 sur 49. C'est un peu faible, quand même. Et Aizu, moi, je sais qu'il est mauvais en finale. Typiquement, il n'a jamais trop travaillé les finales. Et on le voit, là, avec MChess, on le voit assez rapidement. Bon, il y a un autre truc qui est super intéressant. Regardez. Advantage Capitalization. Capitalisation d'un avantage. Ça veut dire quand Aizu est mieux, est-ce qu'il arrive à convertir en victoire ? Et regardez, il a 62% seulement contre 74% pour les joueurs de son niveau. Donc c'est vraiment faible, Aizu. Donc ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est final et concrétisation d'avantages, Aizu, il peut encore énormément progresser. C'est assez flagrant. Reasons Fullness, c'est OK. Est-ce que quand tu es perdant, tu arrives à retourner la situation ? Moi, typiquement, je devrais avoir un gros volume ici. Aizu, c'est pas mal. 35% contre 30. Il arrive à voler des games, le Aizu, OK. Et Time Management, OK. Il est à peu près dans les clous. Il ne gère pas forcément super bien son temps. OK. Alors, voilà. Déjà, ce graphique, il est super intéressant. On voit ça, on se dit OK, Aizu, continue, bloque sur les ouvertures ton niveau. Et OK, là, ce que tu peux travailler en premier, c'est les finales, concrétisation d'avantages. Et moi, si je suis l'entraîneur d'Aizu, je sais direct ce que je vais travailler avec Aizu, OK. Super intéressant. On descend. Je vous présente un peu la suite rapidement. Après, vous avez des stats super intéressants. Alors, le winrate, par couleur, ça veut dire qu'avec les blancs, il gagne 61% de ses parties, ses 40 dernières parties. C'est un très bon score. Ça veut dire qu'il est très à l'aise avec les blancs. Je me demande si c'est pas dû au répertoire Bartholomew, les gars. OK, avec les noirs, c'est plus équilibré, mais c'est pas mal. Il gagne dans 50% des cas, 5% de nuls, 40% de défaites. C'est plutôt OK. C'est pas mal. Donc, ce que nous dit M.Chess, c'est que son taux de victoire sur ses 40 dernières parties est quand même assez important. Et donc, il est plutôt sous-classé en ce moment, le Aizu. Je sais pas exactement quel est son classement low, mais il est sous-classé en ce moment. Faudra regarder d'ailleurs quel est son low. OK, 61% avec les blancs. Très balèze avec les blancs. Sur les ouvertures, là, vous avez un rapport détaillé. Sur les ouvertures avec lesquelles vous avez obtenu un avantage, sur les ouvertures avec lesquelles vous avez un avantage, vous n'avez pas réussi à concrétiser. Donc, peut-être travailler les milieux de parties sur ce type d'ouverture. Alors là, que nous dit M.Chess ? Bon, globalement, il est chaud, Izu, sur les ouvertures. C'est pas mal. Après 15 coups, en général, vous êtes mieux que votre adversaire. Avec les blancs, vous êtes mieux. Avec les noirs, vous êtes mieux. OK, Izu est tout le temps mieux par rapport à ses adversaires sur les ouvertures. Les ouvertures populaires. Slav défense. Il joue ça, Izu ? Quel côté, ça ? Alors, ce qui est génial, c'est que vous pouvez cliquer à tout moment. Et vous avez les parties dont il est question. Donc, c'est avec les blancs. Donc, qu'est-ce qu'il joue, Izu ? Il joue Slav défense, Izu ? Ah, quand on lui joue la Slav. OK, pardon, il est assez vrai qu'il joue D4. Quand il joue la Slav, Izu... OK, donc ça, il joue la Slav. Il a des bonnes positions. Même si, vous voyez, il a fait une victoire et une défaite. Gambidame refusé. Il a une botte des bonnes positions. E3. Comment ça, il a joué E3 ? Non, avec les noirs, il a joué E3. Il a gagné deux fois. Bon, E3, OK, c'est pas une sérieuse ouverture. Ah, et là, regardez. Important. French defense. French defense, les gars. E4, E6, D4, D5. E prend D5. En fait, Izu, il connaît pas la française. Il connaît pas. Il commence avec D4. On lui fait E6. Et en fait, Bah, Izu, peut-être tu devrais jouer C4, en fait, ici. Pelo. Parce que, visiblement, t'es pas à l'aise sur la française. Alors, Izu, il retombe dans la française E4, D5. Mais en fait, ça se voit qu'il a pas travaillé. C'est ce que nous dit MChess. Il fait variante d'échange. Le truc est un peu pourri. OK. Et typiquement, il a pas l'air de connaître bien les plans, le Izu. Alors, bien sûr. C'est un rapport sur 40 parties. Alors, les statisticiens, ils vont me dire « Mais Jo, t'es connerie, il y a 40 parties. Qu'est-ce que tu veux faire avec 40 parties ? » C'est vrai, les gars. Mais sachez que vous allez pouvoir générer un rapport sur vous-même, sur vos parties à vous, avec le compte sur lequel vous avez lié, sur des parties, plus de 1000 parties, sur les parties de toute l'année. Plusieurs années même. Donc, vous inquiétez pas, ces stats, elles sont quand même précises. Donc, Izu, clairement, là, je lui ai identifié en deux secondes. Enfin, c'est pas moi, c'est MChess qui lui a identifié. Izu, D4, E6, fait C4, Pelo. Retombe dans ton répertoire, Bartholomew. Pourquoi tu veux jouer à la française ? Tu l'as pas travaillé. Ok, donc... Ok, avantage capitalisation. Ok, il y a encore des stats. Je passe assez vite. Resourcefulness, il y a des stats. En fait, ces stats-là, c'est par rapport à mes pairs, aux mecs qui sont classés à peu près à mon niveau, comment j'agis. Donc là, quand Izu a un avantage entre 0 et 1,5 d'avantage, donc entre 0 et 1,5 pion, il convertit 62% de ses parties, il s'est perd plutôt 74%. Donc, Izu, il s'est pas capitalisé en avantage. Ok. Resourcefulness, ok, c'est le même titre de tableau. Je passe. Vous regarderez tranquillement à la maison, c'est ultra intéressant. Au niveau des tactiques, c'est pareil. Vous avez des stats pour comparer les tactiques. Alors, par exemple, regardez, Izu. Izu dans les finales, c'est ce qui m'a surpris. Izu dans les finales, il fait beaucoup plus d'erreurs tactiques que ses adversaires en général. Je ne sais pas si c'est lié au manque de temps. Peut-être qu'il gère mal son temps. Ou peut-être juste dans les finales, c'est pas bon. Je pense qu'il n'a juste pas les repères. Donc ça, ça confirme ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ok, endgame. Donc voilà, en fait, Izu sur les finales, il est assez catastrophique. Donc machin, machin. MTS, là, donne des conseils. Activer son roi, créer un pion passé, ce que je dis tout le temps dans mes PE. Avancer ses pions passés le plus vite possible. Ok. Bien sûr, on peut avoir, ensuite, une fois qu'on a identifié nos faiblesses, des leçons personnalisées sur MTS. Mais ça, j'y viens tout de suite. Bon, time management, il y a des choses intéressantes. Izu, quand il est mieux, autant il gagne la plupart de ses parties. Quand il n'est pas bien, autant il a tendance à perdre. Quand il a moins de 20%, par rapport à ses adversaires, autant il a tendance à perdre ses parties. Ok. Et là, il y a un dernier graphe que je trouve ultra utile. J'ai eu un résultat très similaire. Alors, évidemment, il faudrait lancer sur plus de parties pour que ça confirme. Mais clairement, regardez, sur sa semaine à Izu, on voit que mercredi, Wednesday, il a quasi tout perdu. Il a perdu 8 parties. Non, il a perdu quasi 7 parties sur 8. Donc, quasi toutes ses parties. Donc, attention, Izu, mercredi et vendredi, tu étais fatigué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, là, c'est sur une période de time trop short. Donc, on ne peut rien en conclure. Mais ce que ça veut dire, en fait, et moi, je l'ai vu, c'est que, par exemple, moi, le dimanche, j'ai un rate de merde. Parce qu'évidemment, je suis épuisé de ma semaine. Et je lance des blitz comme ça pour me détendre. Et je ne suis pas dedans et je perds toutes les games. Et en fait, juste, si tu veux monter le Halo sur Chesscom, arrête de jouer le dimanche. Ou joue en non-classé. Ou joue sur un autre compte. Ok ? Ça, c'est ultra intéressant. Ce graph, j'ai trouvé très intéressant. Ok. Maintenant, je veux juste vous expliquer rapidement comment vous pouvez utiliser ensuite MChess. Déjà, rapport détaillé. Vous voyez, c'est ultra intéressant. Je vous invite vraiment à lancer chez vous le rapport détaillé. Et à nous dire dans les commentaires qu'est-ce qui ne va pas chez vous. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans Training Room. Regardez, juste ici. Et là, on va pouvoir rectifier le tir et sortir du cercle vicieux dont je parlais tout à l'heure. Alors, typiquement, Izu, il devrait travailler Advantage Capitalization. Il est très mauvais en Advantage Capitalization. Alors, je ne vais pas vous présenter toutes les options de MChess pour vous entraîner. mais je vais vous montrer les choses qui m'ont le plus marqué. Je les ai listées. Première chose, Advantage Capitalization. Let's go. Donc, regardez. Je mets Start. Et en fait, ça, ça vient probablement d'une partie de Izu. Ça a l'air d'être une partie de Izu. Et les gars, ici, très haut noir. Comment convertir l'avantage ? Alors, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez réfléchir. Donc là, le Roi est quasi mate. Donc, je ne sais pas. Échec. Sur Roi B1, il va y avoir Tour A1. Donc, échec. Pardon. Du coup, Dame A3, forcé. Et là, Cavalier B4, échec. Roi B1, forcé. Tour prend A3. Et on va mater ici. Donc là, c'est parti. Check. Check. Prise en G7. Et mate. OK. Vous voyez, c'est Personized Lesson from your game. Alors ça, ça vient des parties. Donc, c'est ultra intéressant parce qu'on peut travailler sur les erreurs qu'on a commises. Ici, très haut noir. Très haut noir, les gars. Là, ce n'est pas dur. J'espère que vous avez tous trouvé. Le Roi n'a pas beaucoup de cases pour s'échapper. Le Roi a seulement ces deux cases-là. Donc, je ne sais pas. Dame échec. Et c'est quasi mate. Il ne peut rien interposer. Échec. Il donne le Cavalier. Il prend le Cavalier. Il prend ici. C'est checkmate. Alors, si je clique. Ah non, c'est bien mes parties. Putain, j'ai raté ça, les gars. Non, je n'ai pas fait ça, quand même. Vous voyez, après, vous pouvez cliquer. C'est génial. Et ça vous met direct sur Chesscom. Non, je n'ai pas raté ça, quand même. C'est interdit. Moi, j'ai dû rater ça. What ? J'ai joué Dame-Pron-F3 ici. Mais quel tocard. OK, les gars. Ici, j'ai craqué Dame-F3. Évidemment, j'aurais dû jouer Dame-C7. Je l'ai vu instant. Alors oui, j'avais 35 secondes. C'est une partie de 3 minutes. Mais OK, quand même, c'est interdit. Donc, en fait, c'est bien. Ça vient bien de mes parties tout à l'heure aussi. Ça veut dire que j'avais raté. Voilà. Ça, c'est pour Advantage Capitalization. Vous revenez sur les avantages que vous n'avez pas conclus. C'est ultra intéressant à faire. De mon point de vue de coach, c'est vraiment très, très important de le faire. D'ailleurs, je vais vous révéler quelque chose. Je reviens juste en arrière. Cette Advantage Capitalization que propose MChess, qui est très fluide, qui est très facile à réaliser, en fait, moi, je le fais pour mes élèves. J'analyse leur partie. Je télécharge un moment de la partie où ils ont merdé. Je le transforme en exercice sur ChessBase. Mais ça prend au moins... Franchement, ça prend une minute à faire. Télécharger le truc. ChessBase. Transformer mon exercice sur ChessBase. Enregistrer dans la base, etc. Là, vous avez tous les gars à dispo. OK, c'est magnifique. Bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous indique combien ça coûte à MTS. Quels sont les avantages qui nous ont offerts à la chaîne YouTube. où il y a un code de réduction que vous allez pouvoir utiliser. Voilà, je vous parle de ça après. On continue. Opening Improver. Ça, c'est incroyable, les gars. Eliminate your frequent opening mistakes by reviewing positions and remembering best moves. En gros, dans mes ouvertures, j'ai fait de la merde. Alors là, le problème, c'est que... Moi, il faut que je lis avec un autre compte ChessCom parce que sur le compte Joachim Mohamed, des fois, je fais des parties où je fais n'importe quoi. en fait, contre des élèves, juste, je fais volontairement des mauvais coups pour leur donner un avantage de développement ou quelque chose comme ça. Donc évidemment, là, qu'est-ce que j'ai fait ? You made a mistake. Ça, c'est pas très pertinent, du coup. Attendez, je clique sur la partie. Pourquoi j'ai joué F3, là ? Ouais, voilà. Mais ça, c'est contre Joshua. OK, c'est contre un de mes élèves avec qui on rigole pas mal souvent à se faire des ouvertures un peu à la con, mais OK. Du coup, ça me pollue. Ça vient me polluer mes rapports. OK. Kali F6, je sais pas. On joue E4, non ? E4 is a mistake. F4 is a best move. OK, bon, c'est un peu bullshit, là, cet exemple-là. OK, pourquoi pas ? J'avais joué Roi F2. Il me dit, c'est de la merde, j'ai joué Roi F2. OK. Ça, par contre, c'est un exercice sérieux. C'est probablement Magnus Queens Gambit, là, avec le A6 et j'ai mangé en C4. J'ai un pion de plus. Ah, je crois que je m'en souviens. Parce que j'ai fait le travail avec Chess Base, mais je l'avais pas fait à l'époque avec MChess, mais c'est encore mieux avec MChess. En fait, ici, je crois que j'avais joué tour B8, si je me souviens bien, dans ce blitz. Tour B8, ce qui était un coup de merde. En fait, je m'étais dit, je veux jouer B5 pour aller soutenir mon pion C4. Mais en fait, tour B8, je peux jamais jouer C5 à cause du fou. Ma tour est mal placée. Je crois que B6 était beaucoup mieux, ce que disait Lordi. B6 ou Rock. Voilà, correct. Et regardez, les gars, j'avais joué tour B8. C'est vraiment magnifique. Franchement, MChess, moi, je vais l'utiliser à fond. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore exploité, mais je vais l'utiliser. Ça a l'air d'être du très, très lourd, les amis. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça... Je trouve que c'est vraiment très pratique. Avec Chess Abel et MChess, les gars, c'est... Avec ça... Bon, bien sûr, il faut de l'huile de coude, mais... Ok, alors F6. Bon. Après, ça devait être encore une partie contre Joshua. Ok. Ça, c'était Opening Improver. Il y a encore une chose que je vais vous montrer. Practice Visualization. Là, les gars, c'est pour vous entraîner à visualiser. J'ai beaucoup d'élèves qui ont ce problème. Ils ne savent pas visualiser, les gars. Regardez comment ça fonctionne. Remember Position. On demande de Remember Position. Ok, pion C3, pion E3, Roi B1, Roi G7. Ok. Je mets Ready. Click to White Pawn. Bon, bah ok. Pion C3, pion E3. What ? Pourquoi ? What ? Ok, pion C3, pion E3. C'est pas ce que j'ai fait ? Ah non, click to White King. Ah, en fait, ça a changé. Ok, White King is on B1. Ok. Click to White Pawn, C3. Click to White Pawn, E3. Click to Black King, G7. Ok. Ouais, c'est super intéressant de faire ça. Ça, c'est exactement ce que je fais quand je fais des parties à l'aveugle contre Heizou. Là, vous pouvez, si vous êtes tout seul, le faire vous-même. Allez, on s'en refait un. White to Move, Remember Position. D4, D4, F2, F5, F5, RG2. Tour C3, c'est plus dur celui-là. Pion D5, pion F6. Ok. Donc, D4, F5, D5, Rf7, Rg2. Pas facile. Pas facile. Est-ce que je l'ai ? La tour à l'an C3. Ouais, tour C3, Rf7, Rg2, F5, D4, D5, F6, F2. Ok, ready. How many unprotected pieces does White have ? Vous voyez, les gars, il faut parler un tout petit peu anglais. Combien de pièces non protégées les Blancs ont ? Déjà, il y a le pion D4 qui n'est pas protégé. Le pion F5 n'est pas protégé. Le roi G2 défend le pion F2. Donc, les gars, je dirais deux. Les deux pions D4 et F5. Correct. Ok. Ok. Vous avez compris le principe super lourd, cet exo. Bravo à M-Chess d'avoir créé ça. Le Blunder Preventer. Ça, ça peut me servir. Parce que moi, perso, je suis mauvais là-dessus. Les gars, M-Chess vous propose deux coups. Et il faut trouver le coup qui ne blunder pas. Alors là, il propose K-Ali C3 ou K-Ali D4. Vous essayez d'éliminer un coup. Ça, c'est vraiment bien pour moi. Parce que moi, je blunder souvent. Je ne vois pas les ressources de mon adversaire. Ça, ça permet d'essayer de se dire que va faire mon adversaire sur un de ses coups. D'ailleurs, ici, ce n'est pas évident pour moi. Alors, attendez. What's the... Je ne sais pas. Sur K-Ali D4, peut-être qu'il y a Dame-Pran A2. Ce serait ça. K-Ali C3, ça a l'air mieux, non ? Je ne sais pas. K-Ali C3, ça a l'air beaucoup mieux. Ok, je jouerai K-Ali C3. Correct. Ok. Évidemment, là, je viens de commencer sur M-Chaste. Donc, pour l'instant, c'est facile pour moi. Mais bientôt, ça va être à mon niveau. Donc, ça sera super intéressant. Ça, c'est le blunder preventer. On refait un autre exemple. Est-ce qu'il faut jouer Fou C5 ou K-Ali D4 ? Je vais essayer d'éliminer un de ses deux coups. Si je fais Fou C5, eh bien, il y a K-Ali C6. Attaque la Dame. Si je fais Fou prend E3, K-Ali prend D8. Fou prend D2, K-Ali prend B7. Il a gagné une pièce. Donc, je dois prendre. Ok. Vous avez compris le principe. Très, très bon exercice. Il reste deux choses que je vais vous montrer, les amis. Je ne veux pas que cette vidéo dure trop longtemps. Le Blindfold Tactics. Magnifique, ça aussi. Je mets Difficulty Easy. Vous réglerez à la maison comme vous voulez. Alors, regardez. Sur la droite de l'écran, on nous dit. J'ai les Blancs. C'est aux Blancs de jouer. J'ai un Roi en H7. Ok. J'ai un Pion en H6. Ok. Il y a un Pion noir en F5. Ok. Il y a un Roi noir en G5. Ok. White to move. Donc, j'ai... Roi H7, Pion en H6. Il y a un Pion en F5. Les gars, j'ai envie d'aller mener mon Pion à Dame. Donc, je vais faire Roi G7, probablement. Il va jouer F4. Je joue H7. Il joue F3. Je joue H8. Il joue F2. Et j'arrête avec Dame F8, le Pion, par exemple. Donc, c'est bon. Roi G7. Pourquoi ce n'est pas possible, Roi G7 ? Ah non, pardon. C'est le Roi qui est en H7 qu'il faut que je mette en G7. Pardon. Tac. Tac. Voilà. C'est exactement la round que je calculais. Et c'est OK. Ça, c'est pareil. C'est génial. J'ai hâte de le faire pour... Franchement, pour le prochain tournoi Form Intera, je vais le faire à fond. Je vais essayer de live mes sessions. Dites-moi si ça vous ferait kiffer si je liveais ces sessions d'entraînement sur MChess. OK. Dernière chose que je voulais vous montrer. C'est assez intéressant aussi. Et on finit là-dessus. Bien sûr, il y a plein d'autres options que vous pouvez travailler. Par exemple, à Izu, je t'invite à aller voir le endgame. Le time trainer pour la gestion du temps. Ça, c'est assez vrai ce qu'ils disent. Les meilleurs joueurs d'échecs savent quand calculer et quand jouer justement un coup simple mais suffisamment bon pour gagner. Donc là, en fait, on a 3 minutes. Finish 5 puzzles in 3 minutes. On doit faire 5 exercices en 3 minutes. Par contre, sur une faute, on perd 45 secondes. Donc, il faut savoir quand est-ce qu'on réfléchit ou quand est-ce qu'on joue un coup simple. Bon, là, c'est très simple. Évidemment, pour l'instant, c'est un peu facile pour moi. C'était mat en 2. Alors ici, je ne vois pas de tactique de ouf. Est-ce que je pense qu'il faut plutôt reprendre avec le pion pour maintenir la structure ? Reprendre avec le calier, ce n'est pas complètement stupide aussi. Peut-être avec celui-ci pour pouvoir envoyer le plan F4, F5. Peut-être ça. Correct. Je n'avais pas besoin de prendre une heure là-dessus. B4. Soit cavalier D1, soit cavalier A4. Est-ce que j'ai besoin de prendre un temps fou là-dessus ? Pas évident. Pas évident. J'ai l'impression que cavalier D1, c'est plus safe. Correct. Fouf3. Bon, là, c'est mat en 2. Check. Bon, pour l'instant, pour moi, c'est un peu simple. Mais sans doute, ça va se corser, ça va devenir très intéressant. Ici. Bon, j'ai encore 1 minute 50. Qu'est-ce que je dois calculer là ? Je vais prendre avec le pion, il y a ça qui est en prise. Donc, si je prends là, il prend, je perds du matériel. Du coup, peut-être qu'il faut jouer juste un coup qui est OK. Ça serait quoi un coup qui est OK ? Je ne sais pas moi. Là, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il va se créer un pion passé protégé ? Ça me fait un peu chier. Limite, j'hésite à sacrifier là. Qu'est-ce que je dois faire là ? Pas évident. J'ai 1 minute 20. Là, les gars, c'est chaud. Les gars, c'est ultra chaud. Qu'est-ce que je dois jouer là ? Ah, non. Ah, prise. Dame prend. Non, ça ne peut pas être ça. Ah, si. Non. Non. Non, je ne sais pas. Putain, je ne le trouve pas celui-là. Merde. Peut-être qu'il faut jouer un coup... Mais C4, ça me fait chier. Peut-être que je vais sacrifier la qualité. Non, mais matériellement, c'est égal. Je ne peux pas sacrifier la qualité. Donc, les gars, je crois que je vais jouer un coup, genre... Putain, ce n'est pas terrible, mais je crois que je vais jouer un tour C1. Ah, je savais. Putain, c'était quoi la réponse ? Review. Ah, putain. Ah oui. Alors, mon incorrect là. C'est quoi, le truc ? J'ai joué tour C1 qui est pourri. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je mets lane gine. Il fallait jouer B prend C6. Dame prend C6. Ouais, mais on n'est pas bien, non ? K prend C5. K prend C5. Mais oui ! Et tour C1 maintenant. Mais ça, je peux le trouver. Là, typiquement, il fallait calculer un peu. J'ai calculé. C'est juste que j'ai une puissance de calcul qui est nulle. Tac. Tac. En plus, je l'ai vu. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas joué. Je l'ai vu. Ok. Le mec, il se ment à lui-même. Je l'ai vu, putain. Les gars, je ne l'avais pas vu. Ok. Voilà, donc les gars. Vraiment, MTS, un outil ultra intéressant. D'une part, pour identifier vos forces, vos faiblesses. Si vous n'êtes pas sûr, ça peut... Normalement, c'est ce qu'on identifie avec un coach. Mais écoutez, déjà, c'est moins cher qu'un coach. Donc, testez avec MTS. Vous allez voir ce que ça donne. Identifiez vos forces, vos faiblesses. Typiquement, pour Aizu, on a identifié finale, conversion, davantage. Et après, MTS vous permet de vous entraîner sur plein de choses qui n'existent pas ailleurs sur les sites. Donc, advantage capitalisation, conversion davantage, amélioration des ouvertures. Ça vous fait gagner un temps fou. La visualisation, éviter les blunders, le management du temps. Les gars, c'est un outil MTS qui va, à mon avis, révolutionner l'entraînement aux échecs. Alors, la vidéo dure déjà depuis 29 minutes. Aizu m'avait dit de ne pas faire durer trop longtemps cette vidéo. Mais je suis vraiment enthousiaste à l'idée de vous présenter MTS. Les gars, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les coms si vous avez envie d'utiliser MTS. On les a contactés, MTS, et ils nous ont offert un code promo, les amis, qu'on est ravis de vous partager. Combien ça coûte, MTS ? Honnêtement, si vous êtes en mode free, si vous n'avez pas payé, vous pouvez quasiment rien faire avec le MTS. Vous pouvez générer un rapport sur vos 40 dernières parties. On voit à peine les résultats. Donc, il faut que vous soyez premium. Comment ça se passe ? En fait, pour être premium, ça coûte 7 euros par mois. Ça coûte 7 euros par mois. Bon, testez le premier mois. Vous verrez si ça vous plaît ou pas. 7 euros, si vous avez le budget, testez les gars. Testez le premier mois 7 euros. Et utilisez, quand vous allez vous inscrire, utilisez le code. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Subscription. Manage subscription. Est-ce que je peux vous montrer comment faire ? Non. Ok, mais les gars, en gros, au moment de passer premium, les gars, on va vous demander un code. Et les gars, vous tapez. Je vous le mets dans la description de la vidéo YouTube. Beizou va vous le mettre. Joachim30. J-O-A-C-H-I-M 30. Les gars, vous avez 30% de réduction sur les 7 balles. Ça vous fait l'inscription à 5 balles. 5 balles, franchement, les gars, allez-y. Les yeux fermés. Testez et faites vos retours à fond dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, je vais utiliser M-Chess. Et j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Eizou, il a hâte de travailler les finales, à mon avis. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez que je sorte un rapport sur mes parties détaillées pour qu'on voit mes forces, mes faiblesses. On pense aussi très bientôt à faire le retour sur Twitch et à peut-être tirer au sort quelques personnes de la commu pour générer ce rapport en live et commenter. Ça va être très sympa. On faisait ça un peu un moment sur Chesscom. Ça va être encore plus drôle sur M-Chess. Voilà, les amis. J'espère que vous avez kiffé. Allez tout de suite voir sur M-Chess. Utilisez à fond le code JOACHIM30 si ça vous a plu. Et donnez-nous des nouvelles dans les comms. Bon entraînement les gars. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.